Promue en Liga, l'élite française du volet la saison dernière, Vannes va faire l'ascenseur. Après 7 défaites consécutives, le club morbianais a clôturé samedi son exercice par un nouveau revers. 3-7 à 1 face à Terreville. Cet ultime faux pas relègue l'équipe en division d'élite féminine. C'est une grosse déception parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts cette année. On est tous très déçus, les joueuses, les dirigeants, le public, les partenaires, tout le monde est déçu. L'année prochaine, on va reconstruire avec les conditions qui s'imposent à nous. Cette reconstruction s'inscrit après une saison 2014-2015 éprouvante, amende, pénalité, accumulation de joueuses à l'infirmerie et surtout absence de libéraux durant la deuxième partie de saison. Tous ces obstacles auront eu raison du club. Un métier comme le nôtre, c'est un métier de passion. Et émotionnellement, tu te livres complètement à ton travail. Et quand tu perds comme ça et que tu réalises pas tes objectifs, t'es forcément extrêmement déçu. On peut vivre des moments exceptionnels dans le sport de haut niveau, exceptionnellement bien et exceptionnellement mal. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement difficile. Des regrets ? Non. On a tout donné et c'est pas passé. J'aurais aimé qu'on se maintienne pour qu'on soit récompensé des efforts. Maintenant, on fait de la compétition et c'est pas pour les efforts qu'on... Voilà, on gagne pas des points en faisant des efforts, on gagne des points en faisant des points. La déception sera difficile à digérer. Désormais, l'avenir du club s'inscrit en pointillés. Les soirs de relégation, les interrogations sont plus nombreuses que les certitudes. Pour remonter en proie, ça va pas être facile. Qui va vouloir rester ? Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui ont le niveau de proie, ça s'est vu quand même cette année. Donc, on risque de perdre un certain nombre de joueuses. Qu'en sera-t-il de l'encadrement technique ? Qu'en sera-t-il des dirigeants ? Qu'en sera-t-il ? C'est peut-être un bouleversement dans le club. Autant de questions qui devront trouver une réponse rapide. Pour mémoire, il y a un an, le Van Volleyball terminait champion de DEF pour accéder en Ligue 1.